Salut, salut, chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère d'aller très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui peut arriver à ta crypto-monnaie préférée. Ça peut arriver à tout moment. Ce qui arrive sur une crypto-monnaie peut arriver sur une autre. Oui, je vais vous expliquer le pourquoi. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonne-toi rapidement, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, c'est clair ? S'abonner, activer la cloche de notification. Et d'abord, donnez-moi la vidéo, ça nous aide aussi après. Alors, le marché des crypto-monnaies, nous avons remarqué, le marché est tout en rouge. Le Bitcoin qui est en train de dégringoler, ce qui fait partie de notre écosystème. On accepte cela. Mais il y a certaines choses qui sont inacceptables. Regardez un peu, on dit un stablecoin, est toujours vers un dollar. Le USDT qui est l'une des vieilles stablecoins qui est basée sur son audit selon ce qu'elle dépose sur son compte bancaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans le temps, on a déjà des vidéos depuis les années passées parlant d'un stablecoin. Et aussi, il y a le BUSD qui est un stablecoin aussi. Il y a le DAI qui est un stablecoin aussi décentralisé. Et regardez ce stablecoin de façon décentralisé qu'on appelle le TeraUSD. Le TeraUSD, c'est un stablecoin qui a été créé par l'équipe de Tera. Ce projet-là. Ce projet Tera, voilà ici, qui est en train de partir à la dégringole. Mais comment ça fait qu'un stablecoin qui doit toujours avoir une parité de 1 dollar se retrouve à 0,5 ? Près de la moitié. Ça, c'est un drame, les gars. C'est un drame. Bon, les gens se disent, peut-être que c'est les algorithmes de la crypto-monnaie Tera qui n'a pas bien fonctionné. Il y a certains qui disent, c'est de l'arnaque. Il y a d'autres qui disent encore que c'est peut-être, quoi mettons, leur écosystème n'a pas bien fonctionné. Ou bien peut-être c'est du sabotage. Les trois choses. Peut-être leur algorithme n'a pas bien fonctionné. Peut-être, voilà, c'est de l'arnaque, malheureusement. Ou peut-être, nous, peut-être c'est du sabotage. Les trois points, en les analysant, c'est pourquoi pour le moment je ne veux pas trop me prononcer. Mais je prends en compte les trois points. Je prends en compte les trois points. Les trois points sont valables. Pourquoi on peut dire que leur agro-monnaie n'a pas fonctionné ? Parce qu'ils sont venus faire quelque chose de nouveau. Peut-être, nous avons vu comment le problème sur la blockchain de Solana, aussi depuis quelques semaines, ça arrive. D'accord ? Donc, peut-être, ils ont été victimes de leur succès. Donc, ils n'ont pas bien reparamaté les choses. Je dis, je suppose. Maintenant, deuxième point. Que ça soit une arnaque, ça peut l'être, malheureusement. Parce que le CO est en train de... Les responsables sont en train de dire, ils n'ont pas vraiment de mécanisme pour le moment pour relever ce défi. Parce que si vous voyez bien, ce qui est un peu triste, on dit la fondation Luna Zer. C'est-à-dire qu'ils vident son stock de Bitcoin et gaspillent plus de 3 millions pour sauver leur stablecoin. Malgré cela, et qu'un artiste était hier, qu'ils ont fait cela, voilà, c'est revenu à 92, voilà, 68. Mais malgré cela, on voit que leur stablecoin ne cesse de diminuer. Et la monnaie Luna Terra est en train de partir vraiment au dégringole. Regardez bien, regardez. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. C'est une crypto-monnaie puissante. On n'a jamais pensé que cela pourrait arriver. Ça peut être dit simplement, toi mon frère et toi ma sœur, si tu es dans le domaine de la crypto-monnaie, cela peut arriver à ta crypto-monnaie préférée. Regarde une crypto-monnaie qui est listée sur Binance, sur Hobie, sur... Et quoi peut-on ? Elle est la même listée sur CoinBezin, je crois bien. Et regardez aujourd'hui la façon dont elle est en train de souffrir. Crypto.com, je peux vous dire, le projet est sérieux. Le projet est écrit depuis 2018, je crois bien, selon mes analyses. Regardez, c'est revenu à 3 dollars. Quelque chose qui valait presque 90%. Quelque chose qui valait combien ? Regardez ensemble. Quelque chose qui valait environ... Regardez, regardez la chute. Elle est revenu à la case de départ. Peut-être même elle va revenir à 0,30 centavres. Voilà ici. Depuis 2018, 2019, quel est Supermarketcap ? Regardez aujourd'hui, regardez la chute. On se dit, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas les aînés en crypto pour venir au secours de ce stable coin, parce que c'est tout le marché qui en souffre. Je me dis peut-être du sabotage. Pourquoi ? Parce que ça peut être du sabotage. Parce qu'elle a des concurrents. Le terrain USD a des concurrents, comme d'autres stable coins. Ça peut être aussi du sabotage. Ils ont vidé leur stock. Ils disent qu'ils ont vidé leur stock en Bitcoin. Tout ce qu'ils ont pour essayer de sauver leur stable coin. Mais ça n'a pas pu. Ils expliquent ici le fonctionnement... Excusez-moi, je ne me sens pas trop bien. Ils expliquent ici un peu comment fonctionne leur stable coin, qui est basé sur la monnaie Luna. Alors donc, c'est vraiment difficile ce qui se passe. Donc, ce qui se passe aujourd'hui peut toutefois arriver à ton projet préféré. À la crypto-monnaie chouchou que tu as. C'est pourquoi en crypto-monnaie, il ne faut jamais faire un prêt énorme d'argent pour en investir dans les crypto-monnaies. Donc, tu risques d'avoir les maux de tête graves. Et aussi, en crypto-monnaie, il ne faut... J'ai dit bien, il ne faut... Il faut toujours espérer le meilleur, toutefois en se préparant au pire. On l'a toujours dit dans notre groupe Telegram. Je le sens de sur cette vidéo, le lien dans notre groupe Telegram. Toujours, si tu as cette mentalité de faire en crypto-monnaie, tout peut arriver. Tout peut arriver. De pire comme de meilleur. Alors, cette situation, tu vas prendre ça comme de l'eau et tu passes. C'est pourquoi aussi, il faut divertifier vos investissements. Ceux qui investissent uniquement dans Terra, dans Terra, Luma, aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Parce que, regardez, c'était à 100 et 4 dollars. 100 dollars. Et c'est revenu à 3 dollars. Peut-être que c'est pour mettre en certaine personne de ravitailler. Et après, ils vont faire une nouvelle disant qu'on ne sait pas. Et le prix remonte encore. On ne sait pas. Tout est possible en crypto. Alors, donc, attachez vos ceintures. La descente peut être encore plus aux enfers. Ou la montée plus vers le paradis. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donnez un j'aime à la vidéo. Partagez-la au maximum. Surtout les gens qui sont dans le monde de la crypto-monnaie. Qui ne savent pas que cela peut arriver à leur crypto-monnaie chouchou. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, c'est pourquoi, quand une crypto-monnaie passe d'un moment difficile comme cela. Et l'équipe est toujours présente pour essayer de résoudre. Alors, ça prouve qu'il y aurait une lumière d'espoir. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Donnez un j'aime à la vidéo. Et ciao.